La Terre, elle est l'alef et le taf, le commencement et la fin. A l'échelle de l'être humain, elle est un passage, un chemin dont la route est droite, mais dont la pente est forte. Parfois, elle semble d'ailleurs un peu plus forte pour certains que pour certaines. Bon, cette fois-ci, c'est mon tour. Oh, sérieusement ? Je te rappelle qu'on a eu 5 sur 20 au TP sur le Golem à cause de toi. C'est normal, qui pouvait imaginer que l'hébreu se lisait de droite à gauche ? Un étudiant qui avait un temps soit peu révisé. Ne pas être capable de transformer le mot vérité en mort, ça pose un peu problème à l'académie de sortilerie. Si tu étais si calé que ça en hébreu, pourquoi tu ne t'en étais pas occupé ? Je te rappelle que le Sefer Yetzirah indiquait que seul un homme pur et sage pouvait insuffler la vie au Golem. C'est pas de ma faute si les trois quarts des textes sacrés sont sexistes. Facile à dire quand on est un sorcier hétéro cis blanc. Je n'ai jamais dit le contraire. Donc, on est d'accord que c'est mon tour ? Ok. Bon, alors, il faut commencer par tracer un pentagramme sur le sol. Je te laisse faire. Dans ce temps, je lis la suite. Euh, bon... Rien de bien compliqué, à vrai dire. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bah, un pentagramme. Tu sais au moins ce que ça veut dire, Panta ? Je ne lis pas l'hébreu. Mais c'est du grec ! Mais ma parole, t'es complètement con ! Eh ben, vas-y, si t'es si maligne. Ah, mais ce qui est sûr, c'est que c'est la dernière fois que je me mets avec toi pour les TP d'invocation ! Oh... Oh... Ah... C'est ça, un pentagramme ? Ah, dans le dernier QCM des partiels, j'ai coché Octopod pour cette figure. Eh, ce qui explique certainement que tu redoutes pour la quatrième fois ta première année. Nien, nien, nien. Bon, laisse-moi poser les bougies. Et oublie pas le crucifix pour contenir le démon. Je veux pas d'autres catastrophes. T'inquiète. Sur ce truc, je gère. Je suis sûre que tu as une bonne anecdote à ce sujet. À vrai dire, oui. Je t'ai déjà raconté ce qui était arrivé à mes parents. Le portail est ouvert. Récite les paroles. Grand Satan, je t'invoque maintenant. Grand Satan, appelle tes enfants. Grand Satan, je t'invoque maintenant. Grand Satan, appelle tes enfants. Grand Lapin, entrez, entrez, viens. Grand Satan, appelle tes enfants. Grand Maman, que tu as de grand-dedans. Grand Satan, appelle tes enfants. Ok, mon enfant. Je m'appelle ? Nes, c'est la première fois que ça marche. Quel est ton nom, démon ? Réponds et je te répondrai. Je vois que certaines ont bien appris leur leçon. Je suis celui dont le nom est le même dans chaque langue. Je suis démon du premier ordre, chef des démons de l'enfer, et selon l'opinion générale, démons de la discorde. Pour vous posséder, euh, pour vous servir. Elisabeth ? Comment oses-tu ? Lucifer ? Ah ! Oh putain, mais tes cons, c'est Satan ! Satan lui-même pour ma première invocation de démon ! Ah, les profs ne vont pas en revenir ! Bon, admettons. Je commence à en avoir un peu ras-le-bol que tout le monde nous confonde tous les trois. Faut avouer, rouge et avec des cornes, vous auriez peut-être pu faire un effort pour qu'on vous différencie. Alors, en même temps, j'étais le premier à... Bon, on s'en fout, qu'espérez-vous, mortel ? Vous qui troublez mon éternelle souffrance ! Ben... Alors, en fait, euh, on est le 24 février... Déjà ? Merde, alors, j'avais pas vu le temps passer avec les fêtes. Les fêtes ? Vous fêtez Noël ? Non, on va quand même pas fêter le rejeton de l'autre coinceau, cela. On fait des contre-soirées avec les potos, on s'habille en noir et on joue au Ouija. Coup ! Bref ! J'ai d'autres âmes à fouetter, et j'imagine que vous ne m'avez pas invoqué pour que je vous file une invite. Que désirez-vous ? Ah oui, alors, en fait, il y a eu un appel à tous les sorciers et sorcières du monde pour jeter un sort sur le président des Etats-Unis. On aimerait que vous le possédiez. Ah bon ? J'adore l'idée. Eh oui, t'as lu l'intitulé du TP ou même pas ? Ah non, mais en fait, j'ai plus tout sur mon compte à l'amicale des étudiants. Eh ! Et du coup, ben, il me file plus les polycoquiers. Carole, mais t'es hallucinant ! Ah c'est bon, hein, tu vas pas me gonfler à chaque fois que j'ai un problème. Mais tu n'as aucun problème, tu n'as que des privilèges ! Des privilèges de sorcier blanc, cis, hétéro, je ne sais quoi encore, bla bla, oui, je sais. Mais pas du tout ! Tu es le fils du doyen ! C'est la seule raison pour laquelle tu restes encore à l'académie ! C'est complètement faux, je suis un très bon sorcier, je connais bien plus de choses que tu... Il suffit ! Quel est le nom de ce président ? Euh... Eh ben vas-y, monsieur, je sais tout ! Montre-nous que tu sais plus de choses que moi ! Euh... Bon, je vous laisse qu'un seconde et je me barre. Ah, alors, c'est pas facile, hein ? Qui a séché les cours d'histoire géo tout le semestre pour faire du diabolo dans le parc ? C'était pas du diabolo, c'était du bâton du diable, et en plus, je me suis en train de me soutenir dans le dos... Bravo, tu connais son prénom ! Donald ! Donald Duck, c'est lui ! Donald Duck ! Parole, mais... Quoi ? Ha ha, tu fais-moi la faire, hein ! Donald Duck, c'est noté ! Allez, ciao les nazis ! Non, 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 attendez ! Bon, une bonne chose de faite ! Tu payes la pizza de ce soir, j'en mangerai un pentagramme, ta louche ! Mais... Mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire ? Bonsoir les enfants, vous allez bien ? Alors ce soir, tonton Donald voudrait que vous fassiez quelque chose pour lui ! Vous voyez, secret sur votre tableau de jeu ! Eh bien, tonton Donald voudrait que vous tracez une figure compliquée au sol ! On appelle ça un pentagramme ! Il va permettre de faire venir tous les amis de tonton Donald dans vos maisons ! Mais qu'est-ce que c'est but ? Benzé Pluton ! Béliard dingo ! Allons-y les amis ! Ça va être... Éclata ! Et la terre éclata ! Ha 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 ! Quoi quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada